On va préparer des jus dans la série extracteur de jus. On va s'amuser, on rentre une nouvelle marque et on a amené un invité pour vous expliquer ça en détail. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui est consacrée aux extracteurs de jus. Vous savez que j'aime ça. On en a déjà fait sur les Angels ici derrière. Vous avez le bisou, mais la nouvelle marque qui rentre pour le moment, c'est Jazz en magasin avec l'importateur Alexandre de Smet. Bonjour, Thomas. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir. Avec plaisir. Il fait super chaud, mais on va parler d'abord des différences, un peu l'histoire de Jazz en Belgique, de votre importation et les différences qu'il y a entre les produits, un peu les différences entre les autres marques. On va faire ça vite, mais surtout, tu voulais nous préparer un repas et nous montrer à quel point le Jazz peut être complet en fait dans une vie, dans une semaine, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça exactement. Donc l'idée qu'on va avoir après la petite discussion ici, c'est de préparer tout un repas, donc apéro, entrée, plat, dessert, à l'aide de l'extracteur de jus, parce que les modèles horizontaux sont vraiment multifonctions et donc on va vraiment démontrer tout ça. Ça, ça va être très chouette à voir pour voir aussi que ce n'est pas juste extrait du jus de pomme ou du jus d'orange avec ce genre de choses. Voilà, exactement. Alors l'histoire d'abord de Jazz, donc c'est coréen, ce genre de choses. L'usine qui les fabrique est en Corée. Qui est l'usine ? L'usine, c'est la société Urom. Grosse marque. Grosse marque, exactement. Ils ont commencé en 1974 et ils ont décroché de nombreux prix en Corée. Ils sont vraiment très réputés. Donc on travaille étroitement avec eux pour sortir les nouveaux modèles et améliorer les pièces. Et pour revenir plus précisément à la marque Jazz, c'est une petite société familiale. Donc mon père a lancé ça il y a une vingtaine d'années, qui travaillait avec ma grand-mère. Ma soeur est venue, mes deux soeurs, pardon, sont venues dans l'équation. Moi, j'ai commencé à travailler également pour l'instant. Ta maman aussi est annexe un peu à tout ça. C'est elle qui les a un peu introduits, oui, vraiment. Parce qu'au niveau même des livres de recettes, etc. Ta maman a été introduite dans ce genre de choses. Elle fait des livres de recettes très impressionnants. C'est très bien fait. Ah oui, c'est gentil. Et ça se trouve en librairie, je pense, ça, si je ne le trouve pas. Donc allez, c'est vraiment, c'est pas juste, alors oui, il y a toujours une part de business, on est dans le business, mais c'est quand même un plaisir de développer et de comprendre ce qui fait du bien à notre corps un peu chez vous. Exactement. Voilà, donc c'est pas, oui, c'est du business, on gagne tous notre vie, mais il y a un peu plus que ça quand même. C'est pas juste produire, produire et sortir des marchandises. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, tout d'abord, on va commencer par les différences ici, parce que là, on connaît celui-ci. C'est le Jazz Max. Et tu sors le Jazz Alto. Voilà, c'est son grand frère. Le Jazz Max, ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait depuis 2005 qu'il est sorti le Jazz Max, mais il y a eu des modifications sur les pièces. Donc si vous voyez sur notre site, toutes les pièces détachées qu'on a, vous avez Jazz Max 2005, 2009, 2015, parce qu'en fonction du service après-vente, donc on enregistre tout, on remonte à l'usine et il y a des améliorations qui se font sur les pièces. Le Jazz Max est bien connu, il existe toujours. Tu m'as aussi dit que... Il va peut-être plus durer dix ans, ce modèle-là, mais ton idée, c'est qu'il sera toujours là. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de souci. Mais tu voulais aussi introduire le Jazz Alto, qui est en fait la nouvelle génération. Et quelle est la différence entre les deux ? Alors, il y a plusieurs différences. Premièrement, au niveau esthétique. Deuxièmement, ici, l'embouchure du Jazz Alto est deux fois... Oui. Elle est 50% plus large à ce niveau-ci et la cheminée est deux fois plus large. Donc, il faut moins couper les fruits et les légumes quand on les introduit. Le Jazz Max, Jazz Alto. Voilà, c'est ça, exactement. Dans les autres différences, si on regarde au niveau du cone à jus, on a des renforts qui ont été rajoutés, mais surtout un petit joint, ici, à ce niveau-là, qui va être très intéressant. Déjà, il va nous permettre d'avoir... Il n'y a pas de joint ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose en plus sur le Jazz Alto. Il va nous permettre d'avoir un meilleur rendement, de l'ordre de 5% sur le Jazz Alto, comparé au Jazz Max. Mais surtout, quand on va préparer des fruits des bois qui ont beaucoup de petits pépins, dans les groseilles, dans les framboises, on en fera tantôt, et on pourra montrer la différence. Ce joint va laisser s'échapper les petits grains et on ne va pas devoir démonter la machine, la laver, tout remonter pour recommencer. Au niveau de la vis ? Au niveau de la vis, elle est presque identique. Il y a une petite différence. C'est toujours de l'ultem, ceci. C'est ça, c'est ça. La vis est en ultem. Tous les plastiques noirs, c'est de l'ultem. Les plastiques transparents, c'est du tritan. D'accord, ok. Sans BPA. Alors, le look, il est ce qu'il est, mais le Jazz Alto est quand même un peu plus affiné, un peu plus moderne, mais il y a différentes couleurs en plus dedans. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça, c'est la principale différence qu'on a entre le Max et l'Alto. Oui. Maintenant, on va se retourner, on va regarder ça. Voilà, ça, on a, ça, il ressemble très fort, ça marque Biseau. La vraie différence qu'il y a entre un Alto et un Biseau, par exemple. C'est assez compliqué, parce qu'en fait, donc, si on revient un petit peu dans l'histoire avec Urom qui sort les horizontaux en 1974, ça commence à faire le buzz, ça monte. En 2009, plus ou moins, il y a pas mal de copies chinoises qui sont arrivées sur le marché. Si je commence à te montrer les pièces, elles sont vraiment, vraiment très similaires. mais on va remarquer quelques petites différences. Alors, moi, je ne suis pas un grand scientifique, donc je ne vais pas pouvoir analyser les plastiques, etc. La seule chose que je peux partager, c'est, par exemple, des anecdotes de clients qui ont switché chez une marque qui se fournissait en Chine. Je ne vais pas la citer, mais après trois ans, ils sont revenus chez nous parce qu'il y avait beaucoup trop de casses sur leurs pièces. Donc, moi, je suis d'avis de dire que ces pièces sont quand même un petit peu moins solides. D'accord, OK. On est dans le même principe de base, mais tu estimes que les pièces, en tout cas, chez toi, sont de meilleure qualité. En tout cas, il y a peut-être un meilleur suivi, en tout cas, chez toi, dans ce cas-ci. C'est ça, exactement. Alors, dis-moi. Maintenant, je ne casse pas du sucre sur les usines chinoises. D'ailleurs, on va potentiellement sortir un modèle beaucoup plus entré de gamme. Donc, à peu près 200 euros moins cher ou 100 euros moins cher en fonction du moteur qu'on choisira. On est pour le moment en juin 2023 quand on tourne. On est dans quelle gamme de prix, plus ou moins ? Ici, pour le moment, à Jazz Alto. Pour le Jazz Alto, on est environ à 400 euros et on est environ à 40 euros moins cher. Il y a des petites variations au niveau du prix en fonction du coloris. On est sur TVA Comprise en Belgique en juin 2023. Alors, oui, on est presque 150 euros moins cher pour un biseau, 150 euros moins cher pour un biseau. Voilà. Donc, il y a effectivement certainement une différence. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans le vide du sujet parce que c'est bien d'en parler, mais maintenant, on va déguster. On va enlever le max parce que c'est la nouvelle génération. Et on est une chaîne YouTube qui est basée sur la nouvelle génération. On va cuisiner avec ça. C'est parti. Donc, ici, le premier jus que tu vas nous présenter. Le premier jus que je vais... La première recette, en tout cas. La première recette, ça va être rhubarbe poivron. Pourquoi ? Parce que c'est un jus ultra désaltérant, pas spécialement sucré, mais qui va nous faire beaucoup de bien parce qu'on pète tous les deux. Et ça, c'est bien. Exactement. Alors, on s'est... Donc, tu m'as conseillé de prendre des extracteurs ici. Tu fais que des extracteurs horizontaux et tu m'as dit, en fait, à la fin de la vidéo, tu me dis, voilà, effectivement, là, on va faire de la rhubarbe, donc rhubarbe poivron, tout ça a été lavé d'ailleurs. Tu m'as dit, voilà, c'est quand même vachement mieux de faire avec des horizontaux par rapport à des verticals au niveau des petits... Voilà, il n'est pas ici, mais là, des petits trucs métalliques. Voilà, c'est ça. Des petits tamis métalliques, pardon, au-dessus. Exactement. Qu'on n'aura pas, en fait, sur le vertical et qui risque peut-être de coincer en vertical. C'est exactement ça. En fait, je n'ai rien d'autre à ajouter. Tu as très bien expliqué ça. Les petits rebords métalliques vont permettre vraiment de casser les fibres et du coup, la rhubarbe va pouvoir passer très facilement dans le mécanisme et va être pouvoir correctement broyé. Oui, bien sûr. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Tout comme quand on passe une pomme, on verra ça après, on va passer le trognon avec. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau du goût. Si, par exemple, ça, je ne sais pas si je peux passer, je ne sais pas le goût que ça va donner, mais ça peut passer dans la machine, je pense. On va montrer ici à vertical, quand on parle de verticaux, c'est ce sens-ci, autant qu'Alexandre fasse le jus. Voilà, donc ça, c'est les verticaux. C'est ce que, en tout cas, parce que l'idée, effectivement, de la venue d'Alexandre, c'est de montrer qu'avec un extracteur de jus, on peut faire, en fait, un repas complet. Selon toi, à vertical, peut un peu plus nous limiter, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est ça. Donc, en fait, la première chose, c'est que sur le vertical, on n'a que le cône à jus. On a un cône à sorbet, potentiellement, mais il ne va pas permettre de broyer des pois chiches, etc. On va vraiment l'utiliser uniquement pour broyer des fruits congelés. Au niveau des pièces, parce que là, on est dans l'occasme, on a mis un cône, je vois ici que, sur le cône qui est percé, on a différentes strilles. La graduation, ici, de 0 à 5, va, plus on se rapproche de 5, meilleure sera le rendement. Elle va resserrer la sortie. Donc ici, très bien, ça a été serré sur 5. Donc forcément, on veut toujours avoir le meilleur rendement. Moi, je conseille de toujours le laisser sur 5. Sauf, par exemple, quand on va faire des tomates, des choses très, très juteuses, ou bien qu'on passe des pommes un petit peu farineuses qui vont avoir tendance à s'agglomérer un petit peu dans le tambour et à faire un effet bouchon. C'est sec, ça. Regardez. C'est sec, 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 sec. C'est sec à mort. Parce que la rhubarbe, c'est bien de commencer par ça, parce que c'est toujours un truc qui fait peur à cause des filaments qu'il y a dedans, etc. Mais justement, en fait, plus les choses sont fibreuses, mieux elles vont passer dans la machine et meilleur sera le rendement de jus. Donc c'est... Ah bah, petit nettoyage ici. Klax. On va goûter le jus et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté un peu ça pour montrer à la fin ce qu'on récupère. Oui, il y a une fonction reverse aussi. Quand c'est bloqué... Si jamais ça bouche un petit peu, il y a une fonction reverse. Allez, on goûte le jus, c'est parti. On va déguster. Explique-moi la deuxième recette avant ce qu'on va faire deux étapes avant. D'abord, montrer le nettoyage. C'est un des points forts de la machine. Il est vraiment facile et rapide. La deuxième recette ? La deuxième recette, on va préparer un houmous maison. Donc on va utiliser le cône broyeur et... Donc on va passer nos pois chiches, on va faire revenir un peu de cumin dans de l'huile d'olive. On va passer de l'ail et j'ai presque oublié le thain, la sauce... On va faire ça juste après. On va déguster ça, comme ça on va faire un bon houmous maison. Santé. Je n'ai jamais goûté du jus de poivron. C'est digeste ? Très digeste. Merde, c'est bon. Non, c'est bon. C'est pas secret, c'est désaltérant. Je vais tout à fait être franc au niveau du tube. Je n'avais jamais goûté. C'est désaltérant à mort. C'est super bon. Franchement, ça vaut vraiment la peine. On passe au nettoyage ? On nettoie, c'est parti. Apparemment, c'est facile. On a de l'eau chaude ici, je précise. On peut mettre au lave-vaisselle ou pas, Alexandre ? Non, je ne recommande vraiment pas de le faire parce que les plastiques peuvent se déformer à partir de 70 degrés. Même si on prend le programme à basse température au niveau du séchage, notamment dans le cône à jus, ça peut faire un petit espace entre la partie métallique et plastique. C'est très fibreux, donc là, il faut un petit peu... Mettez bien la bonde pour l'évier, d'accord ? On va éviter de... Voilà. On va mettre l'eau tiède. Et du coup, pour le nettoyage, simplement tout rincer à l'eau. La seule partie qu'il va falloir frotter avec la petite brosse qui est fournie avec l'appareil, c'est le petit filtre. C'est 10 secondes, ça, hein ? Donc, on va faire ceci. Il était tout neuf, on a même laissé la précaution pour les enfants. Ça, c'est très, très facile. Donc, on répète, les vis sont en ultime et ceci est en tri de temps. Exact. Voilà. En fait, ça va, gars. La petite brosse pour que ce soit encore plus facile. sans brosse pour juste pour voir une première fois. Voilà. Voilà. C'est... Alexandre, deuxième recette, on a fait l'entretien. Facile. Eh bien, justement, j'ai deux petits détails à rajouter par rapport à l'entretien. Donc, on le rince simplement à l'eau. On recommande toutes les deux semaines de les laver à l'eau chaude savonneuse ou quand on fait des préparations un peu plus grasses comme celle qu'on va préparer ici, on n'a simplement pas le choix. On va le laver à l'eau chaude savonneuse. Donc, après un an ou deux ans d'utilisation quotidienne, on va pouvoir voir des petits dépôts calcaires un peu brunades qui sont mélangés au jus. Et donc, pour ça, eh bien, les manières classiques de retirer le calcaire, donc le faire tremper dans du vinaigre avec du bicarbonne du sud, fonctionnent très, très bien pour l'entretien long terme. Pour ta recette, on va... Donc, c'est les deux types de cônes. On ne va pas utiliser celui-ci. Non. On va utiliser le cône broyeur. Ici, on veut faire du houmous, donc on ne veut pas faire on le remet. Et moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive et faire revenir le cumin pour qu'il dégage toute sa saveur. Tu as enlevé la peau des pois chiches. Alors, il y a une petite technique pour faire ça, notamment avec le petit bol dont tu m'as parlé. On va passer tous nos pois chiches dans un bol, on va verser de l'eau et on va frotter nos pois chiches pour que la peau des pois chiches nous colle à la main. En fait, pourquoi on retire la peau ? C'est pour que les pois chiches soient beaucoup plus digestes. Et alors ici, le rôle de l'embout gradué, ça va déterminer la finesse du broyage qu'on va avoir. Donc, si on veut avoir un broyage un peu plus épais, on va desserrer l'embout gradué. Mais ici, on veut quelque chose de relativement fin. On va mettre deux gousses d'ail dedans et ensuite, on va rajouter l'huile avec le cumin. On va mélanger. On va rajouter à petite dose du tahin parce que ça peut très vite couvrir tout le goût. Donc là, je passe l'ail dedans. Oui, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser ça pour aller chasser l'ail parce que sinon, il va mettre un peu de temps à passer. Tant que tu fais ça. On va rajouter le tahin. et là, ça ne passe pas très bien. Hop, 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 hop. Ça, c'est exactement la première cause de casse. Le truc, il n'a pas dedans. Ah oui, je sais bien, mais à ce moment-là, non. Parce que tu peux le faire si tu veux, si tu arrêtes le moteur et que la vis ne tourne plus. Mais la vis, elle est quand même vachement solide. Elle va casser ton couteau. Le bout de couteau, il va passer à l'intérieur et il va tout casser. C'est le seul truc qu'on ne fait pas passer en garantie. Mais comment alors on fait pour avoir ça ? Eh bien, soit tu passes la marche arrière, soit tu passes quelque chose d'un peu plus fibreux qui va permettre de ravoir ça pour ravoir tout le reste. D'accord. Exactement. Alors maintenant, on a fait ce mélange-ci. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Ce qu'on fait pour la suite, hop, on va rajouter notre huile avec le cumin. Donc maintenant, voilà, l'idée, c'est ça. Si vous faites des pois chiches vous-même, à ce moment-là, vous passez un petit peu d'eau dedans et c'est le des pois chiches qui vient légèrement allonger en fait cela et avec du paprika au-dessus. C'est vraiment un vrai plaisir. Maintenant, ça a l'air extrêmement bon. Après, ce que j'aime beaucoup avec le cône broyeur, c'est qu'il fonctionne un peu comme un mortier doux. On ne va pas avoir la même chose que dans un mixeur. Le mixeur, il va faire quelque chose de beaucoup plus fin mais si c'est plus fin, ça va peut-être avoir moins de saveur et ça va tenir un peu moins longtemps au frigo. Ici, ça va écraser grossièrement et donc on va avoir beaucoup plus de goût dans notre préparation. mais je te laisse en juger. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf ? Ça fait le taf. C'est très sympa. C'est rapide et de nouveau, on se sert d'un électroménager à 100%. Troisième recette, donc on a fait un apéritif, une petite boisson salée, super bonne. On a fait du hummus, exactement. Et donc, troisième recette ? Ce sera le tartare de carotte avec coriandre, juste là et noix de cajou. On a mis le cône broyeur. On va serrer sur cinq et moi, ce que je te propose, vas-y, tu peux rentrer la carotte. On va rentrer les... Elles ne sont pas épluchées. Non, non, non. On a juste retiré le bout parce que vu qu'on les broie, on n'a pas envie d'obtenir le petit bout vert de la carotte. Petite question, si ça bloque ton moteur au niveau sécurité ? Oui. Parce que là, depuis tantôt, il tourne, il chauffe un peu, il n'y a pas de risque. C'est garanti d'abord combien de temps ? L'ensemble de la machine est garanti trois ans. Et cette garantie fonctionne un peu comme une assurance tout risque parce que la seule chose qu'on ne garantit pas, c'est la bêtise que tu as fait tantôt avec ton couteau. Parce que ça, c'est évident et on le voit très rapidement. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est une société familiale et pour l'instant, il n'y a plus que moi et mon père et je m'occupe de toute la gestion courante. s'il y a une garantie à gérer, c'est moi que vous aurez au bout du fil ou au bout du clavier. Je pose beaucoup de questions pour les garanties. Ce n'est pas pour ne pas faire rentrer la pièce en garantie, mais c'est pour pouvoir donner des conseils pour que le problème que vous avez eu ne survienne plus. C'est vraiment ça l'idée. Et tu parlais de sécurité du moteur. Ici, c'est une sécurité mécanique du moteur. C'est-à-dire que quand le couple que le moteur va demander pour broyer, pour faire tourner la vis va demander trop de courant, le moteur va s'arrêter et coincer. On va passer la coriandre aussi un petit peu juste là. Ce que je te conseillerais c'est de juste prendre les feuilles parce que si on faisait un jus, les tiges peuvent passer et elles vont juste ajouter un petit goût vraiment très faible. Mais vu qu'on va les broyer, les tiges vont... Les tiges c'est bon aussi tant pis. Les tiges c'est bon alors on met les tiges avec. Mais tu peux y aller et on va passer une carotte derrière pour chasser le tout vers l'avant. Tu peux rajouter un peu plus de coriandre. Je vais donc maintenant prendre que les feuilles à ce moment-là. Magnifique. Un peu de jus de citron. Mais j'aurais peut-être... Alors petit conseil, effectivement, tu as raison au niveau des tiges, je m'en rends compte maintenant. Donc il y a la petite tige mais honnêtement, moi ça ne me dérange pas. Par contre, il faudrait peut-être que je passe la coriandre un peu plus souvent qu'on a un coup le bouquet. Oui. Comme ça, ça permet que le mélange se fasse. Exactement. Un petit conseil que je viens de découvrir en le faisant. Car on n'a pas fait les recettes avant. J'ai fait une confiance aveugle. Je ne fais pas un petit peu le bout de coriandre parce que c'est vraiment succulent ce mélange. nous venons de réaliser par la recette d'Alexandre un carpaccio de carottes, coriandre, citron vert et noix de cajou. Alors je vais être tout à fait honnête. Un, c'est super bon. Ce que j'améliorais, c'est le look. Ah oui. Parce que j'ai l'impression de manger les déchets. Oui, je comprends. Mais par contre, c'est vraiment bon. On y va. Super. Par contre, effectivement, il faudrait trouver parce qu'on a l'impression de manger de la cire de bois au look. Mais en bouche, pas du tout. En bouche, c'est tout smooth. Attends, c'est réussi ça. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est bon. Deux minutes. Franchement, c'est bon. Troisième recette, réussi. Quatrième recette. On va repartir sur un petit jus. Un petit jus passe-partout qu'on peut faire toute l'année avec des produits qui sont tout le temps disponibles et assez frais. Ça va être pommes, carottes, carottes, pardon, citron, gingembre et curcuma. Allez, c'est parti. On repart sur le jus. On remet le cône à jus. 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 On ne force pas. Parfait, parfait. Voilà, on va mettre sur cinq. Sur cinq. Alors, la première chose qu'on va passer, c'est le citron, parce qu'on va le passer avec la peau. Le zeste du citron vert va donner un vraiment très bon goût. Et si on le passe après, la peau va potentiellement se coincer entre le plastique et le métal. Donc, c'est un peu risqué pour les pièces. Donc, le citron avec la peau, on le passe toujours en premier. Donc, on passe pomme entière, trognon complète. Oui, on peut tout mettre. Attention à tes doigts. Ça sortira la carotte complète et tu as prévu un demi-pouce de gingembre et un demi-pouce de curcuma. Et déjà, ça, ça va bien, bien relever. Alors, si on fait beaucoup de curcuma, c'est un très fort colorant. Donc, je conseille de directement laver les pièces à l'eau chaude. Sinon, elles vont très rapidement devenir oranges, fluo. Ce qui n'est pas grave, fondamentalement. Non, non, c'est pas grave. Mais bon, c'est gai d'avoir les choses propres dans sa cuisine. Tu as mis juste le curcuma ou tu as déjà mis un peu de gingembre ? pas de gingembre encore. parfait, vas-y. Ça, ça va être bien, ça. Alors, on va servir ça. Santé. Santé. Donc, carottes. ça, c'est bon. La pomme est hyper sucrée. Alors, moi, perso, j'aurais mis encore plus de gingembre, mais j'adore quand ça pique comme ça. Sérieux ? Parce que ça pique déjà. Alors, on a fait un petit nettoyage après le jus de carottes et d'oranges. Tu voulais nous montrer un mélange curcuma à gingembre avec même des anciens un peu séchés, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Voilà, c'est ça. Le gingembre, en fait, chez moi, j'en ai toujours trop parce qu'on met un demi-centimètre et ça fait déjà exploser notre jus. Et du coup, j'aime bien le conserver. On va le mettre entier et on va remettre tout ça dans une petite fiole qu'on va pouvoir garder trois semaines au frigo. Cône à jus. Cône à jus. Voilà, exactement. Avec la peau ? Parce que la plupart du temps dans les recettes, tu vois qu'on enlève la peau. Mais on enlève la peau à partir du moment où on va le manger directement. Mais ici, la peau, elle va se retrouver dans les déchets. D'accord, OK. Donc, on peut laisser la peau. Tu mets le curcuma aussi ? On va mettre le curcuma aussi. Ça se marie très bien ensemble. Ça ne va pas trop colorer, donc OK. Si, ça va colorer, mais directement après, on va laver à l'eau chaude savonneuse. Et donc, ça ira très bien. C'est robuste, quand même. Pour éviter que ça goûte. On va essayer de remplir au maximum le conteneur pour ne pas que ça oxyde et avoir la meilleure conservation possible au frigo pendant trois semaines. Et on peut faire ça pareillement avec le basilic. Bon, ici, on va l'utiliser pour la prochaine recette pour le pesto. Mais toutes les herbes, par exemple, une botte de persil qu'on a du mal à terminer, on va en extraire le jus. Soit on le met dans une petite fiole avec un fin filet d'huile d'olive au-dessus, soit on va le mettre dans un sachet glaçon au congélateur et on va agrémenter notre soupe ou d'autres préparations. Alors, préparation des pâtes maintenant, juste avant le pesto. Exact. OK, on enlève le cône à jus et on prépare le cône broyeur. C'est parti. On arrive dans le plat principal. Yes. Tu vas faire un pesto, mais avant le pesto, tu vas préparer des pâtes. Donc, tu as déjà fait la pâte à pâte à l'avance, on va dire. Exact. Comment vas-tu pratiquer cette pâte à l'avance ? Alors, on va placer le cône broyeur et on va retirer l'embout gradué pour aller placer l'embout à pâte des pâtes qu'on souhaite faire. Donc ici, c'est des petites tagliatelles. On a aussi des capellini, des spaghettis et des grissini. Grissini qui ne sont pas des pâtes. Oui. C'est les embouts de mise en forme. Donc, si on veut faire des grissini. Alors, on a voulu être un peu exotique et on a fait des pâtes colorées. Eux, semoule, semolina et de la farine évidemment 00 et des épinards. Et des épinards. Donc, les épinards, on les a fait cuire et on les a passés au cône broyeur pour qu'il soit beaucoup plus fin pour pouvoir l'intégrer facilement à la pâte. Ensuite, on va faire un petit pâton qu'on va simplement passer dans la machine et on va faire un petit nid de tagliatelle en saupoudrant un peu de semoule pour ne pas qu'elles accrochent. Maintenant, et c'est quand même des belles ta petites tagliatelle en reverse, l'eau est en train de bouillir. On va passer au pesto. Exact. Et ça, c'est quand même pas facile. On a besoin d'ail, pignon de pain, basilic, et de l'huile. De l'huile. Allez, c'est parti. Les pâtes sont faites. On a nettoyé pesto. Donc, on a toasté les pignons de pain, on a cueilli le basilic. Alors, tu utilises quel cône ici ? À nouveau, le cône broyeur. Donc, le cône où il n'y a pas et pour éviter de trop mélanger à la sortie, ce que je propose de faire, c'est déjà de passer des petits bouts et de déjà mélanger lorsqu'on les a introduits. Et c'est parti. Pas d'huile dedans ? On va le mettre après. Tu me dis quand je mets les pignons de pain. Ils sont encore un peu chauds là, c'est pas grave ? Non, non, tu peux y aller. Tout ? Ou j'attends ? Attends un petit peu. On va rajouter un peu ça. On va se faciliter la vie pour après. Et on va terminer avec le reste. Alors ! Yes ! C'est pas très vert, hein ? C'est pas très vert, mais on va voir ce que ça donne une fois qu'on mélange le tout, parce que le basilic, on a beaucoup passé au début. Imaginons, si c'est pas assez vert, on peut remettre la machine en route et on refait passer du basilic. Exactement. Alors maintenant, on a une chose à faire, une chose que vous ne verrez pas, une deuxième chose. Un, on va manger, parce qu'il est 12h45 et on va manger les pâtes qu'on a préparées, on va mélanger avec ça, on va à mon avis en rajouter un petit peu plus. Et on va passer au dessert pour la vidéo. Pour vous, c'est une fraction de seconde, pour nous, c'est dans une heure. Donc on va passer au dessert. Tu as prévu un sorbet ? Un sorbet de bananes et de fraises, rien que ça. Surgelé. Surgelé, c'est ça. C'est le congélateur. On a congelé les bananes, les fraises et on va faire un petit coulis de framboises pour agrémenter tout ça. Dernière étape, on allume. Eh, franchement, c'est terrible. Non, franchement, ça déconne. On est sur le cône broyeur cône à jus. On va d'abord préparer le coulis. C'est ça. Bananes surgelées ici. Vu qu'on veut de liquide, on utilise cône à jus. Réglé sur le numéro 5 et on met les framboises qui étaient surgelées à la base, c'est ça ? Oui. Et on prépare le coulis. Exact. Et c'est quelque chose de très épais. Donc, on va avoir des grosses gouttes de coulis tomber une à une. Et si jamais on estime qu'on n'a pas assez tiré de ce qui ressort ici, là, typiquement, il va falloir un petit peu laisser travailler la machine. Oui, c'est bien. Comme ça, on a raveu en fait tous les... Comment ? Tout ce que la machine peut faire, en fait, toutes les... Voilà, on a vraiment le goût de coulis. Parce qu'on le voit bien ici. On a vraiment poussé la machine dans tous ses retranchements, pas que du jus, quoi. Exact. Ici, elle est en train de terminer. On va la laisser terminer à son aise. OK ? Parce qu'il faut un peu plus de temps pour ceci. Mais encore ça, on en a peut-être pour 10 minutes. Et juste après, vous voyez juste derrière, on a coupé des bananes surgelées. On les a coupés un petit morceau et on va préparer un coulis de bananes surgelées avec des fraises surgelées. Voilà. On a déjà commencé pour la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a mis les fraises qui sont légèrement en train de décongeler. C'est ça. Et on introduit les bananes. Alors, c'est important que ce soit légèrement décongelé. D'ailleurs, un petit test qu'on peut faire avant de les rentrer, c'est d'essayer d'enfoncer son pouce. Ici, c'est vraiment nickel. Si jamais c'est dur comme des glaçons, ça devient un petit peu risqué pour les pièces. C'est assez facile, en fait. Alors, ce que j'aime bien, c'est le côté relativement silencieux de l'appareil. Sauf que l'appareil n'est pas dérangeant. Et alors, on voit bien la différence entre le cône à jus et le cône à broyer. C'est qu'il n'y a vraiment pratiquement rien qui tombe là où il y a du coulir. On peut un peu mixer la mousse. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on va vraiment chercher l'onctuosité dans la banane et le côté sucré et on va aller prendre la saveur dans la fraise. Le but de cette chaîne étant toujours de dire ça ne sert à rien d'acheter 40 électroménagers dans sa maison. Vous allez me dire que c'est contradictoire pour un commerçant d'électroménagers. Mais non, acheter un bon électroménager, il y en a plein d'autres, et l'utiliser à 80, 90% pour nos amis français, 90%, 100%, c'est plus rentable que de vouloir en acheter 3, 4 pour faire la même chose. 1, de bonne qualité, qu'on utilise et qu'on connaît à 100%, c'est le but de ces chaînes et merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait presque 3 heures de tournage pour faire tout ça, mais c'est bien, c'est gai, parce qu'au moins, c'est une découverte. On va à fond et je pense que il y aura peu de gens qui auront été à fond comme toi dans l'idée d'amener des recettes, d'amener des idées en disant voilà ce qu'on peut faire avec ça, ce n'est pas que pour du jus, c'est pour un bien-être total et ceux qui se disent tiens, je vais acheter un extracteur de jus pour faire régime, ce n'est pas le but. Le but de ceci, c'est de dire se sentir mieux dans sa peau, se sentir mieux avec des aliments et redécouvrir comment manger différemment. C'est ça. Le but du régime, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, le but c'est de se sentir bien et d'utiliser un produit à 100% et d'avoir un investissement rentable. Merci beaucoup Alexandre avec plaisir de m'avoir épaulé dans cette vidéo. C'était vraiment une belle découverte pour moi également de voir tout ce qu'on pouvait aller. J'en avais déjà réalisé plus de la moitié mais il y a des choses que je n'avais jamais fait et c'est bluffant. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu de la tourner. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également TikTok, il y a également des podcasts, tout ça, vous pouvez suivre et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important. Laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501